bonjour à toutes bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo je me suis posé dans ce petit carré je pense qu'on va pas beaucoup bouger de la vidéo et puis bah je pense qu'on va pouvoir réviser tout ce qu'on a vu depuis quelques semaines entre profondeur de champ vitesse et puis aussi gestion de la lumière parce qu'aujourd'hui on a du bol la lumière est avec nous allez c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui donc la semaine dernière ma femme et moi on est allé balader en forêt puis on est passé devant ce petit ce petit carré de narcisse et je me suis dit que ça ferait l'objet d'une une bonne vidéo donc je suis revenu je suis revenu sur sur cet endroit donc voyez en fait il y en a pas beaucoup autour c'est vraiment c'est vraiment hyper localisé on a quelques unes un petit peu un petit peu plus loin une par ci par là mais c'est vraiment ici qu'on a le maximum de jonquilles il ya des choses intéressantes là au milieu alors derrière ici j'ai de la haie donc du coup ça peut me faire un arrière-plan j'ai un tronc avec de la mousse j'ai quelques branches ici là qui qui sont aussi en bourgeon donc j'ai plein de choses pour pour alimenter ma scène j'ai un peu lumière bon avec le passage des nuages donc voyez quand le nuage est là comme c'est là pour l'instant et ben on a une lumière qui est plutôt tamisée qui est plutôt sympathique quand les nuages ne sont plus là on va avoir une lumière qui va être relativement cru on va dire ou forte ben voilà c'est en train d'arriver donc voyez en fait des différences de lumière donc on va voir tout ça à gérer et puis comme vous le voyez il ya un peu de vent donc les fleurs les fleurs vont bouger donc là vraiment l'idée pour moi aujourd'hui ça va être de faire des photos différentes d'utiliser toutes les lentilles que j'ai dans mon sac partant du 24-70 jusqu'aux 200 mm très honnêtement je pense pas sortir le l'objectif macro aujourd'hui alors pourquoi alors c'est vrai que quand on parle de fleurs on parle souvent de on pense souvent à la macro mais très honnêtement ici donc je suis vraiment dans une position qui est relativement compliqué pour faire de la macro la macro on a une faible profondeur de champ donc là j'ai du vent je vais quand même avoir pas mal de pas mal de mouvements et puis je dirais qu'une fois qu'on a fait le coeur de de la fleur il n'y a plus grand chose à dire il n'y a pas encore d'insectes ici là qui viennent qui viennent tourner autour des fleurs donc je j'ai peur que ça soit une image un peu un peu fade on va dire ou qui manque qui manque de choses j'avais l'occasion de faire des jonquilles avec une une petite abeille un petit insecte qui sortait de la fleur et ça je trouve que c'était sympathique ça meuble en fait cette image le pistil tout seul j'ai peur que ça soit un peu un peu fade donc on va vraiment s'intéresser sur la fleur la fleur et son environnement donc on va être aux alentours je vous dis du 24 et du 200 mm on va se mettre en position donc aujourd'hui vous le voyez comme je savais où j'allais et je savais ce que j'allais faire j'ai pas sorti le grand pied je suis avec le tout petit pied que je vais que je vais déplier et on va se mettre vraiment au niveau du sol on va jouer avec les profondeurs de champ les objectifs et puis bah écoutez ça va être parti pour les images aujourd'hui donc là je pense que la toute première ah bah je parlais de il n'y avait pas d'insectes je viens de voir un bournon qui se met sur une fleur ici donc pourquoi pas le macro un peu plus tard donc en tout cas je me mets en position pour la première image on va partir avec le 24 70 dans un dans un premier temps et puis je vous explique et la composition et puis les réglages c'est parti donc sur cette première image j'ai sélectionné le 24 mm avec l'idée de faire vraiment la mise au point sur ce petit paquet ici de de narciss et puis donc dans le fond cet arbre tordu avec les branches coussées donc je trouve qu'il ya quelque chose de sympathique et puis j'ai des j'ai des couleurs dans le dans le ciel donc ça aussi c'est plutôt intéressant enfin des couleurs j'ai du bleu et puis des nuages donc j'ai la texture dans les dans les nuages donc c'est plutôt intéressant d'avoir un grand angle puisque en fait si vous regardez donc ce que ça donne ici donc à la vidéo donc une lecture relativement simple avec les narcisses les narcisses sur le sur le premier plan et puis donc ensuite les nuages qui vont qui vont accompagner l'image et puis d'autres narciss sur la gauche pour vraiment nous nous garder dans le dans le cadre sachant que bon on a quand même pas mal des narciss qui sont qui sont je dirais qui occupent la partie gauche de l'image donc on a probablement peut-être un poids un petit peu plus important sur le gauche de l'image pour la composition donc c'est pour ça que c'est important sur la partie haute de l'image qu'on conserve donc une bonne partie des nuages puisque c'est là en fait qu'on va rééquilibrer notre composition donc voilà pour ce qui est de la composition maintenant si on regarde donc sur sur les réglages donc je repasse en mode en mode photo donc voyez que j'ai mis mon filtre polarisant bon si vous regardez bien le filtre polarisant il n'a pas forcément de super effet on supprime un tout petit peu de brillance par ici mais là j'ai presque un soleil qui est en face de moi donc il est juste ici donc vous comprenez bien que l'effet du polarisant est relativement limité donc j'ai fait la mise au point sur la première des narciss qui est juste ici et donc là en fait comme comme vous pouvez le voir sur sur l'image donc je suis un peu sur exposé donc ce que j'ai fait c'est que j'ai voulu chercher au moins du 1 centième compte tenu du du vent donc j'ai pris un diaphragme de f14 parce que j'ai à peu près donc le paquet de jonquilles on va dire en gros la profondeur entre le premier plan et le dernier plan j'ai une quarantaine de centimètres donc du coup même aux 24 mm comme j'ai une mise au point qui à 0,5 m si je si je garde pas f14 je vais avoir une profondeur de champ de vingtaine de centimètres et j'ai bien peur que sur les dernières jonquilles j'ai un peu trop de flou et puis après donc ce qui m'intéresse c'est qu'on garde quand même la branche ici qui est couché net mais après beaucoup de beaucoup de flou sur sur le sur le paysage sur le sur les bois derrière et puis qu'on voit les nuages donc vous comprenez bien que là je suis bien exposé on va dire pour pour les jonquilles par contre je suis clairement surexposé pour le ciel donc du coup ce que je vais faire je vais aussi augmenter ma vitesse et en augmentant ma vitesse vous voyez bien que je vais de révéler les textures et les couleurs dans les dans les nuages donc je prends deux photos une avec une vitesse relativement élevé du 1 320e et une autre qui va être aux alentours du bas du 1 80e alors je vais monter un peu plus s'il faut je vais je vais monter ma sensibilité pour aller chercher pour aller chercher les vitesses du 1 125e parce que c'est vraiment voilà c'est vraiment c'est vraiment le 125e qui me faut enfin bon là je suis un 60e donc voyez ça ça fluctue beaucoup puisque comme je vous le disais il ya des nuages donc les lumières sont tout le temps en train de bouger donc là je pourrais presque descendre ma sensibilité ouais voilà un 100 à iso 500 iso 640 donc ça va probablement se terminer par ici donc on va prendre la photo première composition très simple c'est parti pour l'image et on regarde ça ensemble et puis après on va aller chercher le 70 de l'image et c'est parti Sous-titrage ST' 501 Alors voilà, la deuxième image, donc on va la prendre au 70 mm. Donc ce que j'ai essayé de faire, vous voyez cette jonquille qui est juste ici. Donc j'ai essayé de l'isoler par rapport au reste. Mais surtout ce que j'ai essayé de faire, c'est d'avoir d'autres jonquilles à son niveau. Donc si vous voyez, en fait, je me suis baissé. Alors encore une fois, au 16 neuvième, donc vous ne le voyez pas forcément. Alors je vois que je suis en train d'être surexposé avec le soleil qui change. Mais en fait, vous voyez bien que sur la partie haute de l'image, donc il y a quelques jonquilles, donc avec le format après en photographie. Donc on va avoir beaucoup plus de ces jonquilles. Donc l'idée, c'est vraiment de cadrer. La jonquille sur laquelle je vais faire la mise au point, donc elle, je l'ai mise sur la partie basse entre les feuilles et le verre pour qu'elle se démarque des autres. Je l'ai isolée. Alors vous voyez, c'est un peu compliqué de se mettre en position parce qu'entre les ronds, c'est entre quelques jonquilles. Je fais attention de rien piétiner. Mais en tout cas, voilà, on y est positionné. Donc du coup, après, je vais là repasser sur le format photo. Vous m'excusez, il y a un peu de reflet, vous voyez, un peu de choses derrière. On va se concentrer sur la jonquille. Je ne sais pas comment je peux vraiment masquer. Donc voilà, on va essayer de faire comme ça. Donc en fait, vous voyez, j'ai fait la mise au point sur la jonquille puisque c'est là où je veux vraiment avoir toute la netteté. Donc j'ai fait la mise au point vraiment sur le bord de la fleur, sur le pistil. J'ai mis encore le filtre polarisant, mais je peux encore vous le montrer. Donc je ne vais pas aller à la position parce que c'est très compliqué à voir. Mais il a vraiment un tout petit effet ici, par ici. Donc on a un petit peu plus de saturation, on va dire, dans les couleurs. Mais on a toujours un peu de reflet. Mais ça, ce n'est pas vraiment trop grave. Alors la lumière change beaucoup. Et j'hésite vraiment à prendre justement cette image là maintenant. Quand la lumière est, on va dire, tamisée ou quand la lumière est vraiment forte. Donc je pense que je vais prendre les deux et je vais voir ce que je vais garder au final. Là, donc, je me suis retrouvé. Donc je ne suis pas tout à fait, je vous le disais, 70 mm. En fait, je ne suis pas tout à fait au 70 mm. Je suis au 50, 50 plus, on va dire. Alors 70 mm, je pense que je vais être un petit peu trop. Ah, ça pourrait, non, ça peut être sympa aussi. Ça peut être sympa aussi. Donc on va faire un cadrage. On va faire un cadrage comme ceci. Vous voyez, en plus, la fleur, elle se trouve presque sur le quadrillage. On va la laisser. Alors, est-ce que je la laisse respirer par ici ou par ici ? Non, pour moi, je vais la laisser respirer un petit peu plus ici. Donc tac, je vais remonter un petit peu. Remonter un peu, la mettre ici sur mon cadre. Hop. Donc vous voyez, par rapport au quadrillage sur l'appareil photo, ce que j'essaye de faire. Donc de la mettre ici sur ce point, sur cette ligne. Là, je suis plutôt bien. Alors maintenant, avec le serrage, je suis redescendu. Donc il faut que je remonte légèrement. Hop. Et voilà. Et de nouveau, on a perdu l'image. Donc là, je suis bien. Donc là, forcément, je suis surexposé. Donc ça tombe bien. On va pouvoir augmenter la vitesse, descendre un peu la sensibilité. Donc là, on joue. On joue, on joue. C'est très dynamique aujourd'hui sur les réglages, comme vous pouvez le voir. Donc là, j'ai pris un diaphragme de F10. Mais franchement, là, la fleur, je vous disais tout à l'heure, donc on était sur du 20 cm au 24 mm. Là, au 70 mm, alors effectivement, on va tout de suite descendre. Donc on est aux alentours de 10 cm. Donc je vais probablement mettre un F10. Mais de toute façon, ce que je veux, c'est vraiment le bord du pétale qui soit net. On va refaire un peu la mise au point. Ici. Tac. Je vérifie que c'est correct. Alors difficile à voir ici avec le soleil. Mais ouais, ça tient la route. Ça tient la route. Donc on est bon. Dans le fond, donc, les jonquilles qui rappellent celle qui est au premier plan. Donc là, on est de nouveau, pour moi, un petit peu trop surexposé. Ouais, non. Non, en fait, c'est assez marrant parce que j'ai l'impression d'être surexposé. Mais quand je regarde mon histogramme, je ne le suis pas du tout. Donc je pourrais même... Ah ouais, tac. Ouais, et puis là, le soleil arrive. Je vais le laisser comme ça. Alors j'ai encore un petit peu bougé ma mise au point là. Tac, c'est bon. Eh bien, écoutez, on est parti. Donc on va faire du F10 à un 320ème à ISO 400. C'est parti pour l'image. Et puis après, je vais attendre que les nuages reviennent pour prendre une image dans des conditions tamisées. Voir ce que ça donne. Alors derrière, je suis en train de voir que je coupe un peu les fleurs jaunes. Je ne sais pas si je n'aurais pas tendance quand même un peu à remonter, à mettre un petit peu plus. Voilà, comme ça. Probablement. Et puis en même temps, je vais faire un tout petit peu plus large que le 70mm, quitte à recadrer ensuite après dans Lightroom pour resserrer un peu l'image et être sûr que je n'ai pas de choses coupées qui me gênent. Parce que là, vous voyez, c'était coupé sur la partie haute ici. Et ça me gênait un peu. Alors, je viens de faire la mise au point en touchant. Donc, tac. Donc, ouais, je préfère comme ça. Je préfère comme ça. Donc, je vais reprendre la photo dans les mêmes conditions. Donc, avec le soleil et puis après avec la lumière tamisée. Je vais reprendre la photo dans les mêmes conditions. Voilà, je suis resté au 70mm. Il y a quelques instants, je vous disais qu'il n'y avait pas trop d'insectes. Et là, il y a une petite mouche sur la jonquille. Donc là, elle vient de repasser derrière. Je vais être très honnête avec vous. J'ai déjà pris une photo parce que je ne suis pas sûr qu'elle va rester là longtemps et qu'on va pouvoir prendre beaucoup de photos. Elle est en train de revenir sur le haut de la jonquille. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Mais du coup, ça fait quelque chose d'intéressant. Donc là, par contre, j'ai besoin de lumière. Parce que comme vous le voyez, il y a quand même pas mal de vent. Donc là, justement, la lumière est en train de revenir. Je vais régler un petit peu pour que vous puissiez la voir. Et donc, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, tout à l'heure, elle était vraiment sur le côté de... Sur le dessus, pardon, de la jonquille. Je vais essayer de vous mettre les images que j'ai filmées juste un petit peu avant pour que vous puissiez vous rendre compte. Et donc là, on va essayer d'attendre qu'elle revienne ici pour prendre la photo. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Je vais vous expliquer quand même, malgré tout, ce que j'avais prévu comme réglage. Et puis, on va voir si elle veut bien revenir ici. Alors voilà, pour l'instant, on voit que la partie haute. Mais vous voyez à peu près le type d'image. Donc, je vais probablement, peut-être après, aller chercher le 105 mm. On va voir si j'ai le temps de prendre une photo. Donc là, je suis clairement en surexposition. Donc, je vais redescendre. Mais vous voyez, en fait, elle est sur cette partie-là de la fleur. Donc, forcément, c'est là où j'ai été chercher la mise au point. Je vais essayer de grossir, voir si on peut voir sa petite tête là derrière. D'ailleurs, elle est en train de remonter un peu sur la fleur. Elle vient de rebouger. Je ne sais pas où elle est partie. Probablement derrière. Ah non, voilà, elle revient devant. Donc, on va faire la mise au point juste ici. On vient de la voir passer très furtivement. Voilà, toc. Donc, vous voyez, c'est ça, en fait, que j'ai essayé d'aller chercher en photo. Donc, là, je suis de nouveau surexposé. Donc, je vais descendre ma vitesse. Je ne veux pas descendre en dessous du 125 mm parce que, franchement, mon souci, c'est que si je fais ça, avec la fleur qui bouge, je ne vais pas du tout être net. Donc, je ne sais plus à combien j'ai pris l'image, mais je vais vous la montrer à l'écran. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, là, j'ai sorti le 200 mm. Donc, 200 mm, je suis à peu près, j'ai regardé à 1,75 m de la fleur. Alors, on m'a demandé récemment comment je faisais pour savoir à quelle distance j'étais. En fait, quand vous regardez sur votre appareil photo, que ce soit donc là, en numérique ou même juste avec des graduations, vous avez toujours des graduations qui vous donnent à peu près la distance de réglage. Donc, c'est comme ça que je l'estime. Je suis entre 1,5 m et 2 m. Donc, voilà, je me dis, je suis à 1,75 m. J'ai fait la mise au point sur cette jonquille ici, avec l'arrière-plan ici du verre de la mousse, donc qui est éclairé par le soleil, donc que je trouve relativement sympathique. Et donc, j'ai isolé quelques fleurs. Donc, ce que j'ai essayé, c'est que cette première fleur là-devant ne soit pas dans mon cadre. Donc, du coup, je me suis légèrement relevé pour être en contre-plongée, pour venir sur cette fleur-là. Pardon, pour être en plongée sur cette fleur-là. Et donc, je fais la mise au point ici. Donc, je fais la mise au point sur le bord de la fleur, parce que là, je suis au 200 mm, 1,75 m. Donc, autant dire que ma profondeur de champ, elle est de quelques centimètres, probablement 5 centimètres. Donc, du coup, 5 centimètres, c'est à peine la longueur de la fleur. Donc, du coup, mise au point sur le bord, parce que ça, c'est ce que je veux être net. Les pétales ici, ils vont être nets aussi. Et puis, toutes les autres tours qui ne seraient pas dans ce rayon, finalement, de plan de 3 centimètres qui vont être flou. Mais c'est ce que je veux. Et puis, lui, derrière, qui va être flou. Donc, j'ai sélectionné un diaphragme de 8. Et puis, voilà, pour les réglages. Écoutez, comme je vous avais dit en introduction, on n'a pas beaucoup bougé sur cette vidéo. On est resté sur ce carré de Narcisse. Donc, vous avez vu, on a fait pas mal de choses. Le printemps revient. Donc, on a le vent, on a de la lumière. On a pu changer les objectifs. On a pu travailler la profondeur de champ. On a pu travailler la vitesse. On a regardé aussi l'effet de la sensibilité. Donc, pas mal de choses avec le triangle d'exposition. J'ai essayé aussi de varier les compositions. Donc, des photos de fleurs serrées, des photos de fleurs dans son ensemble. De jouer avec les arrières-pollants. Donc, j'espère que tout ça aussi, ça vous aura donné quelques idées de photos. Et que donc, vous aurez, tout comme moi, apprécié cette sortie avec le printemps qui, enfin, a l'air d'arriver. Donc, voilà. Je pense que mercredi, le tuto Lightroom Photoshop, ça va être au niveau du montage de la première image que j'ai fait pour garder la texture dans les nuages tout en ayant la bonne exposition sur les fleurs. Donc, probablement quelque chose de HDR, mais j'imagine quelque chose plus qui va se faire dans Photoshop avec le montage des deux images. Et puis, sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine. Et puis, je vous dis de toute façon à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous. Au revoir. Merci.